Muriel Auret obtient la médaille d'argent au Mondiaux d'athlétisme de Pologne. Elle a battu son propre record. La victoire est revenue à la Jamaïcaine Fraser Price. Le président de l'Assemblée nationale du Cambodge a quitté Abidjan cet après-midi, après une visite de travail et d'amitié de trois jours. Une opération de déguerpissement se prépare dans le mont Peko, à l'ouest du pays. La décision a été formellement prise et le ministère de l'Intérieur a été sollicité. A l'étranger, un Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines porte disparu avec à son bord 239 passagers et membres d'équipage. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du sport, de l'athlétisme. Pour commencer, cette nouvelle performance pour la sprinteuse ivoirienne Muriel Auret à la finale du championnat du monde en salle en Pologne. La reine du sprint ivoirien qui a battu son record a terminé deuxième, obtenant ainsi la médaille d'argent. Elle s'est classée juste derrière la Jamaïcaine Fraser Price. Muriel Auret en finale de 60 mètres visait l'or. Une décision noble mais osée quand on sait qu'en face, il y a la reine du sprint mondial, Fraser Price. Muriel Auret se comporte bien mais la reine Fraser Price frappe fort, se fait respecter. Son temps, 6 secondes, 98 centièmes. Deuxième, l'ivoirienne Muriel Auret, 7 secondes, 1 dixième. Elle est vice-champion du monde des 60 mètres. Voilà, très belle prestation de l'ivoirienne Muriel Auret. Arrivé à Bidjan dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié aux autorités ivoiriennes, le président de l'Assemblée nationale du Cambodge est reparti ce dimanche en fin d'après-midi. M. Chakré Heng a été conduit à l'aéroport par le député Oula Priva, vice-président de l'Assemblée nationale et une délégation de parlementaires du groupe d'amitié Côte d'Ivoire Cambodge. Le président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge a mis à profit ses trois jours de visite pour œuvrer au renforcement de la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Alors, cette visite, à l'invitation de son homologue Soro Kik Bafori Guillaume, intervient après celle effectuée par le président de l'Assemblée nationale au Cambodge. Avant son départ, un dîner a été offert au président de l'Assemblée nationale du Cambodge par son homologue ivoirien. La rencontre a été l'occasion pour les deux personnalités lors de délégation de savourer, et c'est le cas de le dire, la coopération entre les deux institutions, mais également entre les deux pays. Léon Brou. Salle des fêtes de l'Hôtel ivoire ce samedi nuit, juste deux posters pour témoigner de l'amitié entre le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et son homologue du Cambodge. Suffisant cependant pour abriter le dîner offert par Guillaume Soro à son hôte, Chakriang, et sa délégation. A l'ouverture de ce dîner, un toast entre les deux personnalités pour célébrer la coopération entre leurs deux institutions et par-delà, entre leurs deux pays. Cette coopération, Guillaume Soro et Chakriang la veulent prospère, malgré la distance entre la Côte d'Ivoire et le Cambodge. Nous ne célébrons pas que l'amitié entre deux peuples. Nous magnifions les vertus de la coopération et les bienfaits de l'ouverture à toutes les cultures du monde, comme nous l'a enseigné, feu le président Félix Soufouet-Boigny. Mais, par-delà, malgré la longue distance que nous avons parcouru, notre pratique s'est bavolée. Quand nous nous sommes trouvés dans la diversité culturelle, nous restons dans le sentiment d'être chez nous. Ce dîner, également un prétexte pour le président de l'Assemblée nationale de présenter à ses autres cambodgiens la Côte d'Ivoire culturelle. Une tâche dévolue à deux groupes artistiques, la troupe de l'artiste Were Wereli King et le Boloï de Waran Yené, venu spécialement de Kourougou, au nord de la Côte d'Ivoire. Son Excellence, M. Shamshree Heng Samring, le président du Parlement cambodgien et sa délégation, ont découvert les merveilles d'Asili Mafia, notamment ses restaurants et sa position entre mer et lagune. Les Cambodgiens ont pu visiter le parc d'Ipi, qui abrite différentes espèces de crocodiles et autres animaux. Le ministre de l'Agriculture, Koulibaly Sanghafoua, a eu le privilège d'échanger avec le président de l'Assemblée nationale du Cambodge et il a été question de l'expertise du Cambodge en matière de riziculture. Suivez plutôt le compte-rendu de Victorine Yaoyobwe. Le Cambodge produit 6 millions de tonnes de riz. Il consomme 5 millions de tonnes et exporte un excédent d'un million de tonnes. La Côte d'Ivoire, au contraire, importe deux tiers de sa consommation en riz. Alors, pour le ministre de l'Agriculture, le Cambodge peut être de bon conseil pour inverser cette tendance. Mamadou Sanghafoua Koulibaly a échangé pendant une heure avec le président de l'Assemblée nationale du Cambodge. A sa sortie d'audience, le ministre de l'Agriculture a affiché sa satisfaction. Notre pays est engagé dans une stratégie nationale du développement de la riziculture. Donc, nous avons mis à profit cette séance de travail pour demander au Cambodge de partager avec eux leur expérience en matière de production de riz. Nous leur avons dit que nous, nous avons une stratégie de maîtrise de l'eau qui est basée sur l'aménagement des bas-fonds, ce qui ne coûte pas véritablement cher et qui permettra d'avoir des surfaces irriguées pour des productions de deux cycles dans l'année. Ils nous ont assuré qu'ils pourraient nous apporter leur appui technique. Et ils ont souhaité que nous puissions partager notre expérience en matière de production de cacao, d'huile de palme et d'EVA. Cette prise de contact, selon le ministre Sanghafoua Koulibaly, ouvre une nouvelle ère de coopération de la Côte d'Ivoire et le Cambodge pour ce qui concerne l'agriculture. Toujours au plan diplomatique, la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun se porte bien. Et dans le cadre des travaux de la deuxième session de la grande commission mixte de coopération ivoire ou camerounaise, des experts des deux pays se sont réunis à Abidjan. Ils ont réfléchi aux meilleurs moyens d'intentifier et de diversifier les relations de la Côte d'Ivoire et le Cameroun pour une coopération mutuellement bénéfique. Ces travaux, entamés depuis le 4 mars à l'hôtel du Golfe, ont pris fin le 6 mars et ont abouti à la signature de pas moins de 10 accords de coopération et à la mise sur pied d'un comité de suivi des différentes résolutions adoptées. C'est Denis Davila, Amza Diaby pour les détails. 33 années après la tenue de la première session de la grande commission mixte entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, les deux États reprennent les activités dans le sens de conférer une nouvelle dynamique à leurs relations bilatérales. Les travaux de cette deuxième session ont été menés par les experts des deux pays, conduits par Pierre Moukoukou Mbonjou, ministre camerounais des relations extérieures, et par Charles Kofidibi, ministre ivoirien des affaires étrangères. Leur mission, définir les actions en vue d'intensifier et diversifier les relations entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Il ne fait point de doute qu'un attelage réussi de ces deux pays constitue de réels motifs d'espoir pour l'Afrique francophone subsaharienne, mais également un chemin vers l'émergence que les deux pays se sont fixés d'atteindre sous la conduite éclairée de nos deux chefs d'État. Au compte des résultats de cette synergie de travail, la signature de dix accords de coopération et la mise sur pied d'un comité de suivi de ces résolutions. Ces chantiers portent entre autres sur les domaines commercial, agricole, culturel, technique, travaux publics, promotion de la famille. D'autres projets d'accord sont en cours de négociation. Je voudrais souligner que les concertations approfondies ont permis d'identifier les voies et moyens de résoudre les problèmes consulaires et d'élargir également le champ de la coopération dans le domaine de la sécurité. Alors que les portes de la deuxième session de la grande commission mixte entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun se referment, Les autorités pensent déjà à préparer la troisième qui se tiendra en 2016 à Yaoundé, au Cameroun. Lutte contre le travail des enfants, un projet cher à la première dame de Côte d'Ivoire. Justement, le comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants qu'elle préside et le Bureau international du travail ont organisé un séminaire au profit des conseillers régionaux et municipaux. Il s'est agi de leur présenter la situation en Côte d'Ivoire afin de les impliquer dans la lutte contre ce fléau. Venance Hermanniamien. Depuis plus d'une dizaine d'années, la Côte d'Ivoire a été indexée sur la scène internationale comme un pays utilisateur de la main d'oeuvre enfantine, surtout dans le secteur de l'agriculture et en particulier du cacao. Une situation qui a jeté un discrédit sur le cacao produit dans le pays. Face à cette situation, l'État n'est pas resté les bras croisés. La question de la lutte contre les pires formes de travail des enfants a été placée au rang des priorités nationales. Malgré les dispositions prises pour sanctionner les trafiquants, le fléau persiste. Le comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants veut donc régler le problème en amont. D'où l'intérêt de ce séminaire. Il vise à former et à sensibiliser les conseillers régionaux et municipaux sur la question. Leur rapport est indéniable, il est énorme parce que ces autorités-là, vous savez que sur le plan local, elles mettent en pratique la politique de l'État. Et donc, elles vont en collaboration avec les populations, élaborer des plans d'action qui sont des plans d'action locaux qui vont prendre en compte tout ce qui a été décidé au niveau national. Le comité national des souverains des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants peut compter sur les élus locaux. Ils se disent conscients de l'ampleur du phénomène. Le phénomène est réel parce que dans la région de Soubré, la cacao culture est dense. Donc, l'exploitation, la traite des enfants est amplifiée. Et pas plus tard que la semaine dernière, je crois qu'il y a eu une opération, opération Nawa, qui a pu récupérer 84 personnes. Selon les dernières estimations mondiales du Bureau international du travail, près de 168 millions d'enfants sont impliqués dans le travail des enfants. Sur les 168 millions d'enfants, on estime à 85 millions le nombre d'enfants qui sont dans les travaux dangereux. Et en Côte d'Ivoire, selon l'Institut national de la statistique, près de 1,6 million d'enfants sont astreints au travail, dont 520 000 sont dans les travaux dangereux. Le directeur du fonds d'entretien routier était l'invité du magazine de dimanche du journal de 13h. M. Seandou Fofana a parlé du vaste programme de réhabilitation du réseau routier. Il a également été question du projet d'autoroute à péage estrait. Le péage, nous sommes en retard. Évidemment, longtemps, l'État-providence a prévalu dans notre pays, raison pour laquelle une autoroute qui a été ouverte à la circulation depuis 82 n'a pas fait l'objet de commercialisation. Mais évidemment, au regard des contraintes budgétaires de l'État, il est important que tous nos concitoyens acceptent par élan patriotique et par élan de solidarité à l'égard de notre gouvernement pour tous les efforts consentis, que nous emboîtons le pas aux autres nations qui ont déjà entamé la commercialisation routière. C'est pourquoi nous voudrions profiter de l'occasion que vous nous donnez pour lancer un appel à tous de la nécessité qu'il y a à accepter cette politique de commercialisation routière qui est d'accepter le péage. Et le péage permet d'abord de faire en sorte que le coût d'exploitation de nos véhicules, mais surtout le confort et la sécurité soient au rendez-vous sur l'ensemble de nos routes. Et le gouvernement en ce moment discute sur les tarifs. Nous sommes convaincus que dans les jours prochains, nous allons bénéficier de tarifs conséquents et de tarifs consensuels qui permettraient de passer à la phase de concrétisation de la commercialisation routière. Bientôt, une opération de déguerpissement dans le parc du Mont Péco. La décision a été formellement prise. Et en vue de la mise en œuvre du plan d'évacuation de ce parc, la ministre Anne-Désirée Ouloto a sollicité l'aide du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, lui a accordé son soutien pour la finalisation rapide du plan. Hamza Diaby, pour les détails. Le déguerpissement du parc du Mont Péco était ce vendredi au centre d'une rencontre présidée par Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. En vue de la mise en œuvre du prochain plan d'évacuation du parc du Mont Péco, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a sollicité le soutien du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Pour mener à bien cette action, le ministère de la Solidarité, de la Femme et de l'Enfant a présenté à Ahmed Bakayoko sa stratégie de protection des populations vulnérables. Stratégie dont la mise en œuvre effective va nécessiter la mobilisation d'un peu plus d'un milliard de francs CFA. Je voudrais en tout cas rassurer les populations que ce programme est absolument irréversible et dans les jours à venir, nous envisageons en tout cas la mise en œuvre de ce plan d'action qui durera environ sept mois, sept à huit mois. Et nous pensons démarrer par la phase de sensibilisation, de profilage des populations en vue de préparer leur évacuation. Le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, a souhaité la finalisation rapide de ce plan et s'est engagé à s'impliquer pour la bonne marche de cette action, afin qu'elle bénéficie de l'appui des bailleurs de fonds et de partenaires au développement. Une délégation italienne, composée de deux capitaines de frégates et de l'attaché de défense résident à Alger, accompagnée du contre-amiral commandant de la Marine nationale de Côte d'Ivoire, a été reçue au cabinet du ministre de la Défense dans le cadre d'une visite de courtoisie et d'un séminaire de formation. Explication, Hamza Diaby. Dans le cadre d'une campagne navale africaine, le bâtiment italien Bergamini, avec son commandant de bord, le capitaine de frégate Marco Cassapieri, a accosté au large des côtes ivoiriennes le jeudi dernier. La première étape de sa visite de courtoisie a été le ministère de la Défense, où il a été reçu par le directeur de cabinet du ministre en charge de la Défense, Aonzo Alexi. Accompagné de l'attaché de défense d'Italie résident à Alger, le capitaine de frégate Alessandro Bartomeoli et du commandant de la Marine nationale ivoirienne, le contre-amiral Konate Giacarigia. Le capitaine de frégate Marco Cassapieri s'est dit honoré d'être le premier navire militaire italien à accoster en Côte d'Ivoire et espère que ce sera la première d'une longue série qui renforcera à coup sûr une coopération étroite à tous les niveaux entre les deux pays. Ils ont débattu en outre des menaces, notamment la pêche frauduleuse et la piraterie maritime, ainsi que des ébauches de solutions comme le renforcement des capacités, la mutualisation des moyens et des sessions de formation pour la protection de la façade maritime. Le commandant du Bergamini a donné des conférences aux marins ivoiriens. Il a levé l'encre dans la matinée ce dimanche 9 mars. Et on reparle de la journée internationale de la femme qui s'est célébrée hier. Il est bon de savoir que la promotion du genre dans les armées est une réalité en Côte d'Ivoire. J'en veux pour preuve la première édition de la journée nationale de la femme militaire et paramilitaire. Et cette journée s'est tenue le vendredi dernier à la place d'armes du camp Gallini, en présence des ministres en charge de la défense, de la solidarité de la femme, de la famille et de l'enfant et de la haute hiérarchie de la défense et de la sécurité. Le thème de cette journée était genre et armée. Je vous le disais, la cérémonie officielle marquant la journée internationale des droits de la femme a eu lieu hier à Grand Bassam, en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. A l'instar de la ville historique, plusieurs localités ont célébré la femme. À Sa Sandra, 20 ONG et associations locales se sont mobilisées. Pour cette journée, on en parle avec Francis Boifo. La journée de la femme célébrée pour la première fois à Sa Sandra, dans la région du Boclet. Moment de joie, mais aussi d'échange franc entre la présidente de l'ONG Siam, les autorités municipales et les femmes du département de Sa Sandra. Cette invite cadre avec le thème de la célébration nationale, Femmes au travail pour les objectifs du millénaire pour le développement et l'émergence de la Côte d'Ivoire. À cette rencontre de Sa Sandra, les femmes ont également été invitées à faire du vivre ensemble leur cheval de bataille. Le faible taux de représentativité des femmes dans les instances de décision et de scolarisation de la jeune fille, les violences faites aux femmes. Ce sont là quelques problèmes soulevés par la directrice régionale de la Nyebi Tiassa, du ministère de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, à l'occasion de la célébration de la journée de la femme à Tiassalé. Gisèle Ndoua Nguessan invite les populations de la Nyebi Tiassa à se mobiliser autour des femmes pour contribuer à leur épanouissement dans la société. Le préfet de Tiassalé, Jules Gouessé, lui, encourage les femmes à entreprendre des activités génératrices de revenus. Cette célébration de la journée de la femme à Tiassalé a été l'occasion pour les femmes de dire non aux violences faites aux femmes et aux grossesses en milieu scolaire. Les femmes ont également plaidé pour le respect de leurs droits. A l'image des autres femmes du monde entier, c'est aussi la joie à Dabou. Les femmes de cette ville célèbrent le 8 mars, journée internationale qui leur est dédiée par les Nations Unies, depuis les années 1977. A leur côté, les autorités administratives et politiques de Dabou et de la région des grands-comptes. Ils apportent leur soutien aux femmes dans leur quête d'autonomisation et leur positionnement sur la scène politique du pays. Comme l'indique le thème de la célébration de cette année 2014, l'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour toutes et tous. Pour le maire de la commune de Dabou, la paix et la réconciliation doivent être primordiales pour l'atteinte de cet objectif. Le 8 mars dédié pour célébrer la femme est aussi l'occasion de faire valoir leurs droits dans la société. Et à Dabou, elles sont mobilisées pour apporter leurs contributions dans le combat de la promotion du genre en Côte d'Ivoire. Cette journée a été surtout une occasion de reconnaissance du rôle important de la femme dans la consolidation de la paix et dans le processus de développement du pays. Rendons-nous à Satama Sokoura, à Gembe, à Kraya Okro, à Boaflé et à Zunoula. La journée internationale de la femme n'est pas passée inaperçue à Satama Sokoura, dans le département de Dabakala. Dans cette zone où la femme continue de subir les durs travaux champêtres, les mutilations génitales communément appelées l'excision, le mariage forcé et le mariage précoce, il était important de marquer un arrêt pour rendre hommage à la femme, c'est-à-dire la mère, la génitrice, l'épouse, la conseillère, la consolatrice. Le parrain de la cérémonie, l'honorable Ouattara Anzoumana, a rendu un hommage particulier à Mme Soro Tiepélé Aminata, sous-préfet de Satama Sokoura, pour sa disponibilité et son sens élevé de l'État. Mme le sous-préfet a servi d'exemple pour sensibiliser les parents et leur faire comprendre que la femme est l'égale de l'homme. Elle peut et doit aller à l'école pour devenir sous-préfet comme elle. La femme a des droits, comme l'homme. C'est par des chants et danses du riche patrimoine culturel Djimini-Djamala que la journée internationale de la femme à Satama Sokoura a pris fin. Kraïa Okro est un village de la sous-préfecture de Boisflé. Dans ce village de plus de 1000 âmes, chaque matin les femmes empruntent les sentiers qui mènent à leur plantation. Elles ont un seul objectif, se battre aux côtés de leurs époux pour améliorer la condition sociale de la famille. C'est cet acharnement au travail, cette quête perpétuelle du bien-être familial que les autorités municipales de Boisflé, avec à leur côté le corps préfectoral, ont voulu saluer à l'occasion de la journée internationale de la femme. Les braves femmes de Kraïa Okro apprécient cette marque de reconnaissance à leur endroit. La célébration de la journée internationale de la femme à Kraïa Okro a pris fin par des rencontres sportives où les femmes ont pu démontrer leur savoir-faire. Célébration de la journée internationale de la femme. Djembe, dans la région du Poro, n'est pas restée en marge. Le maire de la commune l'ayant inscrite à son programme d'action. Une initiative salutaire pour les femmes de la localité qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement. sorties massivement par groupes d'associations, elles ont réaffirmé par un défilé impressionnant la vitalité de leurs organisations féminines et leur fierté du rôle joué par elles dans la société. Occasion pour les autorités administratives et politiques locales d'assurer de la disponibilité du maire de Djembe à mettre des moyens à leur disposition pour leur permettre de continuer et d'accroître leurs activités. La cérémonie s'est achevée par la remise de cadeaux aux femmes les plus méritantes. La journée internationale de la femme à Boisflé a démarré par un gigantesque défilé qui est parti du quartier Doulabougou au quartier Koblata où se trouvait l'espace retenu pour les festivités. Sur place, les différents intervenants ont rélevé et salué les efforts de la femme pour une société plus épanouie. Pendant la cérémonie, la direction régionale de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant a tenu à distinguer les acteurs qui œuvrent au quotidien à la bonne santé de la femme à Boisflé. Le directeur régional de la santé et de la lutte contre le sida de la Maraoué et ses proches collaborateurs ainsi que le maire de Boisflé, Dr Lehebillusien, ont été distingués. Les femmes du corps médical n'ont pas été oubliées. 20 d'entre elles ont également été honorées. Un geste qui les amène à prendre à l'engagement de lutter davantage afin que toutes les naissances soient des moments de joie véritables. Elles ont été encouragées dans ce sens par Béatrice Dibi, l'épouse du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui leur a offert des présents. La journée internationale de la femme a eu une connotation particulière à Zionoula. Ce 8 mars, la localité a bénéficié de la présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, fils de la région. Cette journée a été marquée par l'engagement des femmes de Zionoula à lutter contre l'analphabétisme. Pour ces femmes, sa voix lit et écrit fait partie des objectifs du millénaire pour le développement. Une nécessité également pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Les femmes de Zionoula, pour lutter contre l'analphabétisme, peuvent compter sur le ministre d'État, Charles Kofi Dibi, qui a décidé de soutenir financièrement le projet, tout en invitant les femmes de Zionoula à croire en cette Côte d'Ivoire qui est au travail. La cérémonie s'est achevée par un autre don de l'autre du jour, des machines à coudre à l'effet fort de Zionoula, toujours pour le bonheur des femmes de la localité. L'Église célèbre également la femme. Ma reconnaissance à Dieu. C'est ainsi que les femmes de l'Église du Christ d'Abidjan ont baptisé la fête organisée en leur honneur. Hier samedi, elles disent merci à Dieu de les avoir faites femmes. Le thème qui les a réunis est Jésus-Christ, la chance de ma vie. Louange, enseignement, mais aussi collecte de fonds, ont marqué la deuxième édition de cette journée dédiée aux femmes. Franck Ouadio. Les femmes de l'Église du Christ d'Abidjan expriment leur reconnaissance à Dieu le Créateur. Pour cette action de grâce, des initiatives toutes azimues. Animation, ballet, prédication et même la collecte de fonds pour équiper le temple. Pour nous, d'abord l'honneur vient à Dieu lui-même qui nous a faites femmes. Donc nous avons voulu dédier cette journée-là à Dieu parce qu'il a eu dans son plan à penser à nous, à nous donner une place d'honneur. La femme doit retenir qu'il n'y a de bonheur qu'en Dieu seul. Cette célébration est aussi marquée par des témoignages. Des femmes ont raconté comment Dieu serait intervenu dans leur vie, leur accordant le mariage, l'enfantement et le travail ou même encore la conversion. Des miracles qui cadrent avec le thème de ce temps de reconnaissance Jésus-Christ, la chance de ma vie. Ma reconnaissance personnelle, c'est que vraiment Dieu m'a racheté du feu et tout ce bonheur-là, vraiment je voulais le manifester, lui dire merci pour tous les bienfaits de ma vie. Cette cérémonie hommage aux femmes de l'Église du Christ d'Abidjan est à sa deuxième édition. Elle se tient à l'occasion de la Journée internationale de la femme. L'Union fraternelle de la jeunesse musulmane de Trècheville a organisé hier samedi la septième édition du Maoulid au quartier Biafraie. Cette édition du Maoulid a été une occasion de sensibiliser la communauté musulmane aux notions de respect des autres, de réconciliation, de cohésion et de paix et ce à travers des conférences dites par des imams. Le Maoulid marque la commémoration de la naissance du prophète Mahomet, le prophète de l'islam. Serge Colléa. Pour cette septième édition du Maoulid, initiée par l'UFJMT, l'Union fraternelle musulmane de Trècheville, l'accent a été mis sur la sensibilisation de la communauté musulmane. Une sensibilisation portée sur les valeurs humaines et la réconciliation pour une Côte d'Ivoire unie et prospère. Trois conférences autour des thèmes, le respect des parents, le comportement d'une femme avec l'exemple de Kadiyatou Al-Koubra, première épouse du prophète, femme soumise et fidèle. La troisième conférence, thème principal de la rencontre, le prophète Mouhamad, grand réconciliateur, a été développé par l'imam Cheikh Aboubakar Konate. Le prophète, il est venu trouver une société qui n'était pas une société idéale. C'était une société où on adorait les fétiches, où les plus forts mangeaient les plus petits. La réconciliation commence entre l'homme et son créateur, qui est Dieu. Une fois que tu es réconcilié avec ton créateur, avec ton Dieu, ça fait que ceux qui sont autour de toi, tu t'es réconcilié avec eux facilement. Les participants ont tiré des enseignements de ces trois conférences. C'est beaucoup important pour la commune parce que c'est quelque chose qui rassemble les gens. Et aujourd'hui, nous avons besoin de rassemblements, surtout la paix. J'apprends beaucoup de choses sur le prophète, c'est bien faisance, avec tout ce qu'il a fait pour l'islam. Sincèrement, il a réconcilié les hommes avec Dieu, en leur disant d'être humbles dans la vie. A la jeunesse, vraiment, de se donner à Dieu, de croire, de travailler sur la foi, d'écouter le conseil des parents, maman et papa, et bien d'autres l'environnement. L'Union fraternelle de la jeunesse musulmane de Trècheville est une association islamique. Elle oeuvre pour la promotion de l'islam et de la cohésion sociale. Et je vous l'annonçais dans les titres, un Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines, porté disparu, avec à son bord 239 passagers, aucune piste n'est à écarté. En Ukraine, les partisans des nouvelles autorités manifestent dans plusieurs villes du pays, y compris en Crimée, pro-Russe, pour soutenir l'intégrité territoriale de l'Ukraine. L'opposant russe, Mikhaël Khodorovsky, a apporté son soutien aux manifestants. Et puis, cette nouvelle performance pour la sprinteuse ivoirienne Muriel Aure à la finale du championnat du monde en salle en Pologne, la reine du Spring tivoirien a battu son record et a terminé deuxième, obtenant ainsi la médaille d'argent. Elle s'est classée juste derrière la Jamaïcaine Fraser Price. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Excellente suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada